et bonjour tout le monde j'ai bien que ça va service donc bienvenue sur l'épisode 6 de notre let's play sur le long dark voilà alors on va récapituler un petit peu on va récapituler un petit peu ce qui a pu se passer dans l'épisode 5 on a appris que astrid est bien passé par l'ici elle est sortie de la ville par un tunnel qui est qui est le seul tunnel par lequel on peut sortir donc ici la voilà là où il ya le là où il ya le bus tunnel effondré à savoir que ça s'en a appris c'était un bus donc un bus d'une prison un bus pénitentiaire en transport de prisonniers et le tu es bloqué donc on n'en sait pas plus on sait pas où est passé astrid on ne sait pas comment aller la chercher ce qu'on sait par contre c'est qu'il ya toujours plus de mystères et que grimother nous renvoie à la ferme des barqueurs donc là on était à l'épisode 4 là où j'ai chassé le lapin etc elle va nous renvoyer ici pour trouver une clé de coffre pour ensuite aller à la banque pour récupérer le contenu coffre et là on aura des réponses voilà j'ai fait un résumé un petit peu le plus rapide possible nous ce qui s'est passé aussi dans l'épisode 5 c'est que je voulais aller à la tour de communication de transmission haute fréquence tout simplement parce que j'ai un coffre une cache une cache de provision à récupérer et je ne trouvais pas le chemin sauf que je l'ai trouvé les gens c'est cool donc premier objectif dans cet épisode on va aller à la tour de transmission pourquoi c'est vraiment mon objectif tout simplement parce que je n'ai plus à manger d'accord puisque tout ce qu'on a récupéré à manger il a fallu le donner à grimother mais je ne peux rien récupérer un voilà je peux rien reprendre dans le frigo donc ça c'est pas cool donc on va y aller et puis et puis voilà et puis on va aller à la ferme pour une deuxième fois on va essayer de trouver cette fichu clé parce que parce qu'il me semblait avoir tout fouillé alors on va voir soit on va la trouver quelque part où j'ai déjà fouillé parce que c'était un objectif que je n'avais pas encore débloqué ou alors effectivement j'avais mal fouillé donc ça on va voir ça ensemble et puis surtout une fois qu'on sera à la fin c'est magnifique aussi génial le lever de soleil j'avais jamais encore mon perso j'avais jamais réveillé mon perso à cette heure là oh c'est beau une jolie lumière et tout ok et qu'est ce que je disais donc vu qu'on va être à la ferme vont en profiter pour rechasser beaucoup de lapins puisqu'il faut de la une fois manger et on a pris presque toutes les maisons de la ville à laisser partie donc ce qui s'est passé c'est que je me suis baladé un petit peu entre l'épisode 5 et celui ci est regarder ici je me suis tiens c'est quoi ce panneau tout ça hop là regardez tour de transmission avec la petite flèche c'est par là et et du coup voilà bon ben on s'y rend de suite j'espère que je n'ai pas rencontré des animaux sauvages sur la route voir si j'en trouve ah oui d'ailleurs aussi je suis allé faire l'objectif secondaire un éclair dans la nuit et en fait il fallait trouver ce pistolet alors faut savoir que ça j'étais déjà et dans cette maison pour la fouiller et je comprenais pas je le trouvais pas je trouvais pas faut savoir qu'en fait c'était d'une cache donc sous le plancher voilà dans le plancher il y avait il y avait genre une trappe un peu plus foncée et je croyais que c'était un tapis sur le coup donc j'ai pas regardé et effectivement j'ai trouvé le pistolet à détresse donc ça c'est cool j'ai trouvé quelques munitions aussi donc on va à la tour de communication et aussi j'ai repéré un endroit un parc d'escalade où on va pouvoir aller récupérer des munitions donc on va aller faire ça aussi de suite hop allez on va dans l'ordre on se retrouve à la tour de communication à de suite on va marcher un peu plus vite donc la tour de com elle est là on va aller voir à la tour vite fait s'il ya quelque chose ok donc là j'ai débloqué l'endroit antenne radio donc on va voir peut-être que il ya des choses à trouver alors on peut abatir une réserve de provisions ça c'est cool alors bus calorifique agent chimique et copeaux comprimés perte de chaleur minime d'accord oh il ya des gants de travail ça c'est bien malheureusement la chaleur n'est pas ah ouais mais non c'est pas pour la chaleur ça antiseptique à quoi plus on s'en fout fusée de détresse bus calorifique voilà bon mais c'est sympa parce qu'on a trouvé quand même des bonnes des bonnes ressources et maintenant on va essayer de trouver la grotte puisque avait bien un cadavre la main ok alors il a un port au faillot il a un couteau de chasse ça c'est bien ça c'est bien parce que ça c'est contrairement à la lame qu'on avait au tout début du jeu je vais pouvoir l'utiliser ça ça c'est super cool antibiotiques et pointe de flèche improviser pour fabriquer une flèche d'accord donc le gars il s'est déjà fait des flèches ça c'est cool j'ai trouvé pas mal de trucs mais pas mal de nouveaux trucs par contre mon personnage est un peu trop lourd donc on va jeter on va jeter quelques quelques choses j'ai quoi la tête de massette on s'en fout c'est pas ça qui pèse lourd d'attac alors on va faire un petit peu le tri du personnage j'ai quoi là ça c'est d'été ça c'est la nourriture donc on va garder ah ouais mais attendez j'ai 5 litres d'eau quoi hop là allez on va on va garder ça ça fait de lits 406 on va garder de lito ne va pas c'est déjà mieux ouais je crois que j'avais fait cuire beaucoup beaucoup d'eau pour pouvoir cuisiner et voyons voir alors d'accord donc j'ai pas récupéré la cage de provisions donc on y va de suite une grotte quelque part par là c'est par en bas ouais c'est par là on s'est content vraiment d'avoir trouvé toute chasse allez let's go dans cette grotte normalement il ya des choses à récupérer c'est quoi ça il ya du charbon trop bien ça c'est le charbon c'est génial pour pour le feu par contre ça a l'air lourd en charbon qui fouiller la cache secrète à une ration militaire ça on s'en fout un cache oreille en laine ok pourquoi pas une fusée ok c'est tout donc là vous voyez c'est c'est pareil que pareil que dans la maison en fait on ne devine pas il faut vraiment regarder dessus pour voir que c'est une cachette secrète voilà ouais on va on va jeter un peu de matos bon ben c'est bon les gens on a trouvé la cachette secrète moi je suis content j'ai trouvé la ration militaire c'est cool ça me fait ça me fait un petit peu de réserve au cas où allez let's go ce qu'on va faire c'est que on se retrouve dès que je me serai un petit peu baladé et que j'aurai visé un peu mon personnage aussi j'ai marché un petit peu on est revenu à l'assassin service vous reconnaissez l'endroit on était là à l'épisode 5 on a complètement pillé et guérison risquant ça c'est cool et voilà il y avait un petit chemin de randonnée voilà tout simplement et je m'étais complètement perdu dans le grisard entre les deux épisodes et puis je me suis retrouvé dans une petite cabane il y avait plein de ressources et j'ai envie de les récupérer tout simplement parce que je sais ce qu'il ya dedans il y a des fusées de détresse pour le pistolet pour le pistolet à fusée et ça c'est super cool parce que parce que voilà contre les loups c'est un petit peu notre véritable seul moyen de défense contre les loups hop on croise un loup on prend voilà on prend le pistolet et puis et puis on sait que on sait qu'on est tranquille et donc c'est bon il est chargé est-ce qu'il y avait quelque chose dans cette voiture je me rappelle plus on va regarder apparemment j'ai cru voir de l'antiseptique voilà il ya une clé de c'est quoi ce n'est clé de coffre à une clé de coffre bancaire oh trop bien trop bien vous rappelez dans l'épisode 2 dans l'épisode 5 il fallait il fallait une clé de une clé de coffre bancaire pour ouvrir certains coffres et ben voilà on a trouvé une dans la dans la voiture assez cool c'est vraiment super alors on va continuer à se balader un petit peu voilà il ya la maison qui est là haut donc on va y aller et c'est quoi j'ai pas entendu un bruit bizarre ah ben il ya un lapin est ce que vous croyez que je vais arriver à choper le lapin j'ai essayé tout à l'heure j'ai pas réussi j'ai vraiment pas confiance en moi j'ai eu j'ai eu vite 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 c'est bon je l'ai eu allez désolé le lapin ça m'attriste vraiment je préfère le faire au coller mais j'ai absolument besoin de sa fourrure alors on va faire ça une fois qu'on sera à l'intérieur j'ai récupéré sa fourrure et puis la viande aussi j'ai besoin de la viande alors avis du parc qu'est-ce qu'il nous raconte un peu sur les objets trouvés ici alors avis du parc à la suite d'un malencontreux accident le comité de direction de milton 1 2 à oui parce ne peut plus cautionner l'usage de la zone d'escalade dans l'enceinte du parc en outre les récentes activités sismiques ont remis en question la sécurité de plusieurs itinéraires et sections d'escalade très pratiqués nous effectuons actuellement un audit de nos stratégies de sécurité dont nous publierons en conclusion au plus vite d'ici là veuillez éviter d'utiliser les zones d'escalade désignées du parc ok bon de toute façon on n'est pas là pour faire de l'escalade voilà il est quelle heure là ouais on commence à se couvrir normalement on va voir si si le temps de faire cuire la viande tout ça ça me prend ça me prend trop de temps on va peut-être passer la nuit ici ça c'est le vent qui se lève aussi j'aime pas ça c'est comme ça je me suis perdu la première fois voilà et ici on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir trouver une branche dans ça c'était bâton on ne peut pas si c'est pour pour le soutien vu qu'on va faire un feu par contre je vais éviter de faire à l'âge parce que ça me l'use hop on va récupérer quelques bâtons pour faire un pour faire un gros gros feu hop allez c'est parti encore un peu là on va voir ça ah tiens on va regarder s'il ya une jolie vue d'ailleurs de là bas ok donc ça c'est la zone d'escalade et ici on a une petite zone de pique nique d'accord donc c'est ici qu'elle escalade en fait oui voilà ok c'est joli très très joli et je pense que c'est c'est par là bas qui avait le tunnel je crois je crois que c'est là en bas qui avait le l'entrée du tunnel bon et on va faire cuire notre viande on va récupérer la peau du lapin aussi là je suis content de l'avoir vu de la peinture parce que tout à l'heure j'ai galéré et on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir récupérer là dedans alors une canette de soda deux canettes c'est là voilà bah tiens ça c'est des démunitions de détresse hop là on va récupérer ça trousse de premier secours et pensement une capuche polaire ça ça m'intéresse je savais qu'elle était là un petit soda mais je crois que c'est bon il ya le téléphone rouge on peut pas l'utiliser et après il ya le classeur alors ferraille on s'en fout de toute façon je sais même pas encore utiliser la ferraille donc on en trouve à d'autres sur la route je pense hop il reste encore le bureau à fouiller bon mais c'est cool parce que là entre le cr mort que j'ai trouvé tout à l'heure pendant les le lapins qu'elle vient de chasser et les sodas et tout on a trouvé de quoi bon ben c'est parti on va allumer le feu normalement ça devrait marcher du premier coup super ça aurait été super long mais ça va aller on va récupérer du bois à la main je vais économiser un petit peu la machette mais non pas la mâche pas lâche ohlala en fait il utilise la hache par défaut quoi voilà bon je crois que les gens qu'on va passer la nuit là donc je vais je vais faire un maximum de peu t'as vous savez quoi pourquoi il marche plus non le feu c'est un peu utilisé la lampe là ok oh c'est ouf pourtant il devait avait oui mais oui voilà c'est ce que je vous disais la consommation du temps je sais pas le gérer ça ohlala c'est ouf allez on est pour 4h45 donc on va aller on va aller casser du bois là sur les bancs et puis on se retrouve je vais faire un petit peu cuire cuire la viande etc et je pense que je vais faire une ellipse on se retrouve une fois que une fois que je suis à la ferme à la ferme de barker et puis on verra pour pour filer tout ça ensemble bon bah c'est super j'ai passé une nuit au chaud sauf que ce qui est bon super c'est que quand je me suis endormi le vent commence à se lever je me suis que dans la nuit le lendemain matin ce serait passé sauf qu'en fait je me réveille je suis en plein bouillard en plein bizarre c'est génial donc du coup on va essayer de on va essayer de se rendre à la ferme malgré ce temps je vais essayer de trouver mon chemin on se retrouve dès que je suis arrivé j'espère que je n'aurai pas d'en compte on verra ça retient il ya un lapin là j'essaie de le faire ou pas le lapin non pas ça voilà est-ce que je vais y arriver non il m'a vu allez c'est parti on va à la ferme oh non attend je vais récupérer ma fourrure et j'ai oublié la fourrure de lapin et le boyau que je m'étais asséché ah si je les oublie c'est si c'est bête parce que parce que je reviendrai peut-être jamais ici 7% 10% c'est bon bah il est bon on se retrouve à la ferme alors là sur le chemin du retour sur le chemin pardon de la ferme j'ai juste montré comment ça marche bien c'est que hop là et voilà et maintenant on me voit là juste c'était juste pour ça juste pour vous montrer que j'ai super content d'être armé de ce pistolet de détresse parce que c'est super efficace sur les loups voilà de tout tout voilà c'est tout à deux sites nous voilà arrivés à la ferme des parkers à nouveau le chemin a été long puisque je me rappelais pas en fait que c'était aussi éloigné de la ville bref donc je pense que vous reconnaissez un petit peu l'endroit c'est là que j'ai chopé c'est là que j'ai chopé mes premiers lapins voilà que j'ai trouvé le premier cadavre de loups aussi je savais même pas qu'on pouvait trouver des loups morts bref on va on va d'abord poser des à la taille un lapin alors d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va poser des collets pour pouvoir attraper les lapins sans se fatiguer parce qu'en fait tirer les lapins c'est pas que je suis mauvais mais voilà alors normalement pour ça ce qu'il me faut c'est du bois pour pouvoir fabriquer je peux pas je peux pas récupérer de bois sur les planches bon ok parce que normalement si j'aurais d'ailleurs ça je n'avais pas fouillé alors on va fouiller je me rappelle maintenant j'avais pas fouillé des trucs de mes canons il n'y avait rien j'ai rien raté l'établi alors ah c'est là qu'on peut fabriquer d'accord ok donc il faut l'établi pour pouvoir fabriquer les les collets et les gants d'accord très bien donc il me faut du bois c'est ça il me faut un bois de récupération donc on va on va se trouver du bois de récupération pour pouvoir fabriquer deux collets ça va nous faire trois collets et normalement si je les pose bien demain matin j'ai trois là bas on va faire les choses par 3 alors il faut juste que je me trouve du bois de récupération normalement je devrais pouvoir péter une chaise là ouais voilà hop allez on va se faire ça hop on va aller se fabriquer les collets et puis ensuite on va aller fouiller la maison je sais pas si vous êtes d'accord avec cet ordre de priorité comment je fais voilà tout ça pour un collet quoi on fait le deuxième voilà là j'ai plus de boyaux séchés allez c'est parti alors on va les poser on va pas les poser exactement au même endroit ce serait un petit peu dommage quand même c'est quoi qu'il ya là voilà pas et j'ai déjà tout tout récupéré dessus ok alors j'ai déjà plein de boyaux qui sèchent donc vous savez quoi oui on va le récupérer on va jeter un peu plus loin peut-être qu'un cadavre de lapin fait sur les d'autres lapins qui sait on va mettre la tac 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 allez donc on en met un ici on va en mettre un là bas parce que c'est pas la première fois que je vois un lapin qui se balade par là là donc on va essayer de le mettre intelligemment on va en mettre un autre ici comme ça et on va en mettre un là bas là où j'ai chassé là où j'ai chassé de lapin c'est pas si vous vous rappelez c'est exactement ici que j'ai récupéré un lapin dans l'épisode 4 donc on va le mettre ici voilà et puis on viendra voir demain matin si alors on va regarder dans le véhicule par contre parce que voilà j'avais rien raté la boîte à j'avais déjà trouvé la clé de la maison mais bon imaginons que vous auriez la clé du coffre 1 ce qu'on est là pour ça bon bah allez on va essayer de trouver cette clé de coffre ensemble la vieille a dit qu'il y avait la clé du coffre dans cette maison effectivement la vieille oui mousse bon dans la salle de bain je pense pas voilà aucun ou à l'évasion des fous ont fui la poubelle non normalement et dans le bureau c'est une clé du ça c'est la chambre le bureau il a normalement c'est dans les bureaux qu'on est ce genre de choses mais par contre alors j'ai fouillé le bureau j'en suis la cuisine mais par contre je viens de voir qu'on peut fouiller l'urne moi je vais créer un petit billet comme quoi la clé d'ambiance allez c'est parti on va bien ça on va bien voir ça et voilà la clé du coffre bancaire numéro 15 la clé d'un coffre appartenant aux fermiers ou l'un des coffres personnels de la banque voilà bon bah écoutez dans le dans l'épisode 4 je me rappelle pas si j'avais eu le logo pourtant je suis sûr que j'ai regardé ici la voyez mais je me rappelle pas avoir eu le logo mais il devait forcément y être honnêtement il est forcément y est donc voyez il faut falloir que je fasse encore plus attention quand quand je regarde quelque chose puisque puisque j'avais complètement raté la première fois que je suis venu bon ben allez on va péter tout ce qui peut se péter je vais faire un gros feu et puis je vais me réparer des habits etc on va passer on va passer la nuit là peut-être même plusieurs nuits et puis on se retrouve dès que dès que je suis à la banque puisque voilà pareil je vais pas vous mais c'est le chemin ça va être long et puis il n'y aura pas forcément il n'a pas sans se passer de choses intéressantes on se retrouve dès que je suis à la banque à tout à l'heure alors juste avant de rentrer de rentrer à la banque puisque j'allais dire que je disais qu'il n'y avait rien d'intéressant qui allait se passer sauf que je pense que vous êtes quand même un peu curieux de savoir si mes collés ils ont fonctionné et ben moi aussi voilà donc là j'ai passé la première nuit ma première nuit j'ai mangé une boîte de sardines des temps d'intoxication alimentaire c'était génial mais apparemment un petit peu de repos a suffi je ne suis pas mouru donc ça c'est cool comme quoi c'est dangereux les sardines je ne suis pas fan des sardines en irl mais alors allez c'est parti on va voir si les coulisses ont fonctionné et puis après on définitivement se retrouvera alors premier coller non super deuxième coller non plus ok bon mais il en reste plus qu'un et de troisième coller non plus on le voit d'ici il n'y a pas eu de lapin dans mes coller c'est super bon bah allez je rentre je repasse je repasse une nuit complète bon eh ben écoutez je sors de la ferme après quatre nuits de passer à la ferme ça aurait été je sais pas si ça aurait été le meilleur meilleur choix que j'aurais fait alors que j'ai réussi à avoir toutes les peaux de lapin dont j'ai besoin ça y'a aucun problème j'en ai bon à voir tout à l'heure une fois que ça aura chargé dans mon inventaire non ça devrait avoir fini de charger là voilà au niveau des fours de lapin j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai trois donc c'est cool parce que trois plus les deux qui sont c'est gruboseurs ça m'en fait cinq il m'en faut quatre voilà par contre on aura pas les gants de suite parce qu'il va falloir les faire sécher et le temps que ça sèche j'en ai pour trois jours voilà alors pourquoi c'était pas une réussite tout simplement parce que quatre nuits j'ai quand même chassé que trois lapins voilà il y en a aucun dans les collets j'ai eu que un lapin dans les collets sur quatre nuits donc ça c'est vraiment moyen et surtout la viande de lapin ne donne pas beaucoup de faim sauf que trois jours au même endroit autant vous dire que le personnage il a un petit peu faim et je n'ai plus de nourriture voilà c'est fini mon personnage il a bien trop il va bientôt trouver la dalle j'ai plus que la ration militaire alors la ration militaire c'est très bien il n'y a il n'y a pas de souci bon je récupère que deux collets de façon vu l'efficacité du machin j'ai donc de lapin que j'ai assommé avec avec les cailloux le problème c'est que la ration militaire c'est super efficace mais c'est tellement efficace qu'en fait je n'ai pas envie de la bouger bref on va se retrouver sur le motheur j'espère juste que je vais retrouver un j'ai pas cadavre de serre quelque chose sur la route ce serait vraiment cool parce que là au final l'épisode 4 et 5 j'avais quand même une petite marge de confort parce que je trouvais des je trouvais des cadavres tout ça envoyé et puis là ça s'est vachement calmé on se retrouve à la banque je pense que j'aurais mangé la ration militaire d'ici là donc quand on sera à la banque je pense que j'aurai plus rien à manger on va voir ce qu'il ya dans le coffre on va aller voir les motsheurs et on va en avoir on va en apprendre un peu plus on va avoir des entre guillemets réponse à de suite allez nous voici arrivés à la banque bon ben du coup je n'ai pas encore mangé ma ration militaire mon personnage n'a pas encore crevé la dalle j'attends un maximum parce que ça donne tellement à manger que je vais attendre un maximum bon ben est-ce qu'on va rentrer au besoin même j'avais vu encore ce message en raison d'une conjoncture économique que vous n'êtes pas sans connaître nous sommes hélas dans l'impossibilité de rester opérationnel tous les services bancaires sont donc suspendus à effet immédiat et c'est jusqu'à nouvelle heure ok ce mot était là depuis le début j'ai jamais fait gaffe qu'il était là on va ouvrir deux coffres dans cette banque un coffre avec une clé que j'ai trouvé dans la voiture juste à côté de la station de service donc ça c'est un coffre obsolète enfin on peut être assez facultatif et le coffre qui est directement lié à l'histoire principale au scénario du jeu alors ça c'est les toilettes c'est pas là qu'il y a les coffres allez c'est parti alors on ouvre lequel en premier le coffre numéro 20 le coffre numéro 15 on ne sait pas à par contre il ya un coffre il ya un coffre dans lequel je n'ai pas la clé ok il ya encore deux coffres deux coffres dont il me faut la clé je n'ai pas trouvé voilà ah non trois coffres allez c'est parti on obtient en premier on va fouiller le coffre oui c'est ça coffre bancaire de glimosaire une boîte contenant l'objet volé à glimosaire voilà donc ça c'est c'était le coffre de la quête principale donc pour glimosaire et j'en ai un autre alors ça c'est la clé numéro 7 voilà alors celui là c'est le coffre qu'on a pris j'ai une loupe pouvant servir à allumer un feu de jour oh mais c'est pourquoi pas voilà c'est bien donc super on a trouvé une loupe qui va nous servir à allumer le feu d'accord et puis c'est tout donc rien à manger vous aurez remarqué rien à manger pas pas d'armes en plus allez on va voir glimosaire de suite et on va voir ce qu'elle va pouvoir nous dire avec cet objet qui lui était volé on ne sait pas du tout ce que c'est on on ne sait rien on ne sait absolument rien mais on ne sait absolument rien pour l'instant voyons voir ce que grimosaire à nous dire tu n'as pas dit tu ne sais pas tu as dans l'un de l'un de la réserve sur le banque j'ai encore pas compris c'est toujours bon j'ai un peu de borde j'ai un déjeuner tu me suis de la réserve en vous tu me c'est l'un d'un 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 droit de l'un d'un droit Fais une dernière chose pour moi Et puis je vais vous dire ce que vous devez savoir Je suis terminé avec ça, je vais trouver ma propre route Alors tu vas mourir comme les autres Juste une autre chose pour Grey Mother Un homme qui a fallé du ciel Et puis tu vas avoir les réponses que tu as besoin Ok, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi Personnellement, ça ne nous a absolument pas aidé Voilà, alors moi je vais poser mes trucs de lapin Elles sont où ? Elles sont là Voilà, on va poser les 3 Donc du coup j'en ai 2 J'en ai 2 sur 4 Voilà On n'a pas encore nos moves, je ne sais pas quand est-ce qu'on les aura J'espère qu'on les aura bientôt, ça serait cool On va poser les boyaux aussi Alors qu'est-ce qu'elle a à nous dire ? Ok, le mystère s'épaissit, enfin s'épaissit, en tout cas on n'apprend pas forcément non plus J'ai l'impression qu'elle nous fait tourner un peu en bourrique cette vieille dame Mais bon, on est obligé de passer par là Donc qui est Lily ? Moi qui croyais que vous parliez de mon ami depuis tout ce temps Qui est Lily ? Vous la trouverez au cimetière Lol, je ne sais pas pourquoi je m'en doutais un peu Au cimetière ? Près de l'église Vous avez dû passer devant en entrant dans le village Oui, oui, je me suis fait bouffer par des loups 6 fois Pourquoi m'attendrait-elle près de l'église ? C'est absurde C'est là que vous la trouverez Et vos réponses avec Ah, donc on doit la rencontrer au cimetière Mais est-ce que ça va être une stèle, Lily ? Ou est-ce que ça va être une personne vivante ? Ah, là je suis curieux par contre, je suis curieux Pourquoi m'avez-vous poussé à voler ses perles à la banque ? Pas à la banque, à Barker, le fermier Le fermier, il nous a quittés Il a suivi les autres lâches ? Non, il est mort Dévoré par les loups apparemment Triste fin On voit tout ça Bon, j'espère que ça m'aidera à trouver mon ami Ouais, moi aussi Par contre, ça ne m'aide pas à trouver à manger Parce qu'au final, on en est là, les gens C'est que je me re-retrouve avec Que dalle Et j'ai mon perso qui a faim Donc je vais être obligé de manger là Je vais être obligé de manger cette ration militaire Je vais y arriver Et est-ce qu'on peut voler dans son frigo ? Est-ce qu'on peut ? Ah, on ne peut pas prendre dans son frigo ! De toute façon, le loup cuit, elle est moisi depuis le temps Super Oh là 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 C'est pas cool C'est pas cool du tout Bon Voyons voir l'objectif On va les valider quand même deux objectifs dans cette vidéo Il faut que je me rende Ici À l'église de Saint-Christopher C'est la troisième fois qu'on y va La deuxième fois, c'était Je ne sais pas si vous vous en rappelez La deuxième fois, c'était pour aller chercher une cache Une cache de ressources Une cache à provision Et donc cette fois, on y retourne Pour rencontrer une personne Alors Je vais vraiment attendre d'avoir Mais alors Vraiment très très fin Je vous assure J'ai tellement pas envie de manger Ma dernière Ma dernière source de nourriture C'est un truc de ouf Est-ce que je peux voir Ma fin Affamée Calories Il ne me reste plus que 116 calories Super Bon bah écoutez Notre bon Will Il va avoir faim Voilà Qu'est-ce que je veux lui Et derrière De l'autre côté du pont Se trouve Lily Oh Punaesia Il y a un loup Qu'est-ce que je disais Je voulais pas rencontrer de loup On va essayer de passer par là C'est quoi ça Non c'est du bois Bon bah j'ai bien fait de m'équiper du pistolet de détresse Voilà Alors si il y a un loup par contre Ce qui serait bien techniquement C'est qu'il est tué un cerf Et que moi je récupère de la viande Ça ce serait cool Là je dis oui Mais bon Faut pas trop rêver non plus Que dalle Bon Mais voilà Là à l'église saint christopher Lily devrait être par ici Dis où es-tu Alors il faut que j'aille au cimetière Alors le cimetière je pense que c'est par là Ouais c'est par là Regardez il y a les pierres tomales Allez Bon Et bah écoutez Lily de Barker Donc comme je m'en doutais un peu Voilà C'est une personne mourue On lui a rendu ses perles Pour ce que ça va lui servir Mais c'est pas grave On nous a demandé de le faire Donc on l'a fait On est quelqu'un de gentil Voilà On est quelqu'un de serviable D'aimable Mais au bout d'un moment Il va falloir que nous On ait nos réponses Ce serait bien Quand même Le truc c'est que Maintenant il faut que je fasse quoi Tac Faut que je retourne voir Grimauzer ou quoi Là on a posé un truc de perles Qui n'y est plus Vous aurez remarqué Bon Donc tout le cas Moi ce que j'ai à dire C'est que ça m'a pas aidé Voilà Et si on regarde la carte Voilà Super Allez on retrouve voir Grimauzer Elle a intérêt de nous donner des réponses Parce que là ça commence à bien faire Allez let's go On fait le chemin retour dans le brouillard Vous voyez au début Grimauzer Je commande Bon je l'appréciais Voilà Une vague d'âme Elle avait des choses à nous dire Ça va être Ça va être sympa Mais au final Là elle commence un petit peu Un petit peu A me fatiguer La vieille dame Est-ce que j'avais fouillé cette voiture ? Non J'avais pas fouillé cette voiture Ouais Non 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 Ah J'ai eu chaud J'ai eu chaud Allez Où toi le coffre Cherchez J'ai échappé belle avec ce loup Je sais pas si vous vous en rendez compte Allez on se retrouve à Grimauzer Non 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 le loup Non non le loup Non 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 j'ai pas rechargé C'est pas rechargé J'ai pas rechargé Analgésique Voilà En plus il m'a déchiré mon Oh finesse le machin Il le recherche pas automatiquement quoi Oh là 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 Bon Plus j'ai le vêtement qui est déchiré C'est super Bon allez vieille dame T'as des choses à nous dire Mène là Hop On va avoir une petite discussion Merci Lily Lily Was your daughter You have a good heart Mackenzie You see things Others would miss But the name Lily Barker Related to the farmer He said they were liars And cheats The years have made me angry Lily was my daughter Our daughter I am also a Barker The farmer was my husband You lived apart Yes Our Lily died climbing She wanted to summit All the peaks On Grey Bear She was young Already very talented One day she went out alone I said no But he said yes Let her go She needs to face it alone So she faced it alone And fell I never forgave him And the pearls They were my mother's I gave them to Lily On her 16th birthday The year she died I wanted the pearls buried with her But her father wanted to keep them To remember her We fought bitterly And never spoke again Losing a child is Like losing your own life But now Maybe you can save your friend And Lily's death Doesn't have to be for nothing How Take this key Upstairs In my Lily's old room Is a trunk with her old climbing things Take the rope And the map Follow Lily's path And you'll find the back way Through the mountains It's the only way to find the route To Perseverance Mills I hope you find her Thank you What will you do? I'm content To sit here And think of my Lily Resting with her favorite pearls You've done a lot For me Mackenzie I won't forget about you I I'll try to come back Or I'll send help for you There's bound to be someone Out there who can help My journey is finished But yours Is only beginning Go Go And don't think of Grey Mother Or Milton We're of the old world now The new world Is for the strong To survive I could eat anything Ok Heum Bah une bien triste histoire Une bien triste histoire De la Grey Mother Bon On le aurait été A priori Utile Qu'est-ce que c'est De quoi vous voulez parler D'accord Ok C'est bon Et voilà confiance On est au top Et si on lui demande histoire Laissez-moi étranger Votre sort ici-bas N'est plus lié au mien Ok Donc on en a définitivement Fini dans cet épisode 6 Avec la Grey Mother Elle nous aura fait faire Beaucoup de choses pour elle On est allé lui chercher De quoi se chauffer De quoi se nourrir On lui a même Bah on l'a même aidé Dans son deuil Hein Ni plus ni moins Dans le deuil De la mort de sa fille C'est vrai que sur le coup Ça commençait un petit peu A m'agacer mais bon Alors on a eu une réponse On va aller je voir Dans la chambre de Lily Elle matrice vraiment Cette vieille dame Franchement Franchement c'est triste Bref Elle a décidé de rester là On verra On verra la suite de l'histoire Parce que ça va donner Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va aller chercher Les pics d'escalade Parce que malgré tout On va rester On va rester honnête On va continuer Sur ce qui nous intéresse Et on va ouvrir ce coffre Alors voyons voir Qu'est-ce qu'on va avoir On va pouvoir escalader apparemment Et pas à main nue Alors une corde robuste Conçue pour l'alpinisme Et une veste trouée Alors une veste en laine Lourde au style Résolément canadien Très apprécié par les chasseurs Et les bûches Voilà On va voir pour la réparer Des chaussettes d'escalade Ok Ah Et une carte La carte de Lily Donc il va falloir faire Tout ce trajet Pour contourner D'accord Ah ouais ça va être galère Une carte indiquant L'itinéraire d'escalette De Lily Pour quitter Milton Ok Bon Et bien voilà On est au chapitre 4 Paradis perdu Donc nous ce qu'on va faire Les gens Ben Je ne sais même plus Ce qu'on va faire Parce que Comme je vous l'ai dit J'ai plus rien à bouffer J'ai plus rien à manger Donc nous Ben là dans les médias Je vais d'abord Aller me faire fondre de l'eau Parce que bon J'ai plus rien à manger Mais j'aimerais bien avoir Quelque chose à boire Ça va être le fin Ben ça va tout simplement Être la fin de cet épisode Voilà On aura eu Alors On aura eu des réponses Sans avoir des réponses On aura eu Un petit peu la narration D'une histoire bien triste Et Et assez tragique De la Grimauzeur On en connaîtra plus Sur ce personnage Nous de notre côté On sait que Astrid Est à Persever Ones Hill Mills Voilà Ça c'est ce qu'on peut savoir Sur notre quête principale Et Ce qu'on sait aussi C'est que A priori C'est quelque part Par là-bas Donc le prochain épisode Ça va être très simple On va se rendre Au paradis perdu Ici Donc espace J'arrive même pas à lire Je pense L'espace d'escalade On va se rendre ici Et puis Et puis On va faire Le trajet d'escalade De la petite Lily Et puis on va voir Où ça nous mène Voilà Entre les deux épisodes Par contre Je vais essayer de voir Si je peux pas Me trouver à manger Parce que Parce que là Franchement Ça devient super Super galère J'espère que Cette aventure vous plaît Moi elle m'intéresse Vraiment encore Énormément Le scénario Je pense qu'on a rien vu Encore de ce qui nous intéresse Dans la quête principale De retrouver notre amie Astrid Les péripéties Je pense On va y en avoir Encore pas mal Merci d'avoir regardé Merci de suivre Ce let's play Ça me fait vraiment plaisir Participez en commentaire N'hésitez pas A mettre un gros Le pouce bleu Un gros like Si ce let's play Vous plaît Si vous êtes toujours Faux Pour voir la suite Tout simplement N'hésitez pas A vous abonner Pour ceux qui ne l'auraient Pas encore fait Pensez aussi A regarder un petit coup d'oeil Dans la description Comme d'habitude Le petit spice de fin de vidéo N'hésitez pas à regarder Dans la description Pour trouver les liens Pour me contacter Que ce soit via Twitter Via Facebook Via Discord Ou encore le lien Pour me soutenir Dans cette aventure De ma chaîne YouTube Sur Tipeee Moi je vous dis A très bientôt Dans de prochaines vidéos Que ce soit le let's play De la semaine prochaine Les aventures Les découvertes Les lives Voilà tout ce que je peux Faire sur ma chaîne Je vous dis A très bientôt Je vous souhaite Une bonne continuation Et un bon jeu A tous Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz